Le film vit dans les salles de cinéma. J'ai fait plus de 150 projections, le cinéma, le film et moi qui viens pour qu'on échange et qu'on se parle. Et là, c'est passionnant parce que je trouve que c'est tout notre pays qui est au travail sur cette souffrance que représente l'Algérie. C'est une grande souffrance. Les pieds noirs ont perdu leur pays, les harkis ont été floués, les appelés ont perdu 30 000 d'entre eux. Les Algériens n'en parlons pas. Minimum 400 000 de pertes perdues des femmes, des enfants, des maris, des papas, des grands-pères. C'est affreux. Et je trouve que le film et les occasions de parler de tout ça, je trouve qu'il y a quelque chose qui s'allège. Je crois que, bon, c'est vrai que l'Algérie, ça reste quand même une sorte de blessure dans la mémoire française. Je pense aussi que derrière ce film qui revient sur les questions des exactions de la torture en Algérie, bien sûr, il y a la question de la mémoire et de la vérité. Il est toujours important de garder cette mémoire présente, mais il n'y a pas de mémoire sans vérité. Lui, est-ce qu'on est prémuni contre les problèmes de torture ? Parce qu'eux-mêmes, ils ont été embarqués dans une histoire qui les a complètement dépassés. Il va y avoir l'Assemblée Générale, des anciens appelés en Algérie contre la guerre, qui devraient venir. Et je suis allé. On fait le choix de ne pas garder pour eux-mêmes le retraite du combattant, mais de la reverser en Algérie. Et surtout, et j'ai assisté à leur Assemblée Générale qui durait tout un week-end, il y a une demi-journée consacrée à l'accueil des nouveaux arrivants, des nouveaux adhérents. Et là, j'ai vu des messieurs avec le micro, vous parlez tous de devoir de mémoire, mais moi, j'ai tout fait pour m'y aller. Et tous avaient beaucoup de mal à parler et tous se lançaient pour parler. Ça chemine, d'abord ici, puis ça rejoint ici, puis ça dialogue, et puis je me suis dit, il faut faire un film. C'est un regard assez original, en fait, sur la guerre d'Algérie. Alors d'abord, parce que c'est le regard des appelés, non pas de l'armée de Béthier, et à l'intérieur des appelés, d'une catégorie quand même un petit peu particulière, qui a posteriori, ou pendant, eu un sentiment pacifiste ou de difficulté à assumer la violence du conflit. Et donc, ça en fait l'originalité. Alors, la guerre d'Algérie, elle modifie une particularité. Il y a autant de mémoire, j'allais dire, que de gens qui ont participé à ce conflit, avec des regards qui sont très contradictoires les uns avec les autres. Donc vous êtes spécialiste sur la guerre d'Algérie, entre autres ? C'est ça, je suis spécialiste des combattants, particulièrement les combattants français, mais on ne peut pas concevoir un camp en ignorant l'autre. C'est, je dirais, la transcription cinématographique de ce que j'ai entendu à peu près des centaines et des centaines de fois comme si c'était de cette douleur, ce sens du devoir fait, ce regret d'une jeunesse parfois sacrifiée, et parfois ce que l'on aura fait faire qui était contraire aux lois de la guerre. La mémoire des combattants français de la guerre d'Algérie, où j'ai fait une sorte de résumé, qui se termine bien d'ailleurs, sur ce vécu et ce qui reste dans leur mémoire. On l'a fait à Sciences Po Aix, et en même temps c'était dans la salle René Cassin, qui est le père de la Déclaration universelle des droits de l'homme, avec aussi des étudiants. Et je crois qu'on a réussi au moins cette affaire, c'est-à-dire que le but du festival, c'est d'essayer d'avoir des générations différentes, un public qui ne vient pas habituellement, et bien c'est d'avoir justement des jeunes, des gens qui ne viennent pas, qui ne sont pas des militants des droits de l'homme, pour essayer de les faire réfléchir. Oui, donc j'ai appelé dans une unité de chasseurs alpins, de janvier 1961 à mars 1962, en Kabylie, et donc j'ai vécu là 14 mois, en remplissant des rôles différents, celui de soldat, avec des opérations militaires, des postes de mines, des embuscades, et celui d'instituteurs du village qu'on était censé contrôler, et infirmiers dans ce village. Alors ce livre, il est issu d'un journal que j'ai tenu au quotidien, donné lieu à une émission à Berber Télévisions, et qui a été vue en Kabylie. Donc les gens du village m'ont invité en Kabylie, ça m'a donné l'occasion d'y retourner. Je suis très attaché puisque je retourne tous les ans.